J'ai 24 ans et je conduis la liste du Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas la guerre. Notre ennemi, c'est notre propre gouvernement, pas les jeunes de Russie et d'Ukraine. C'est le message du meeting international contre la guerre du 2 juin à l'espace Charenton à Paris. L'avenir de la jeunesse, c'est le combat aux côtés de la classe ouvrière du monde entier contre l'exploitation et pour ses droits. Moi c'est Elouane, lycéen en lycée professionnel, futur ouvrier et militant au Parti des travailleurs. Je suis mobilisé contre le service national universel mis en place par Macron et rendu obligatoire pour un certain nombre d'élèves en seconde. Avec le Parti des travailleurs, on est mobilisé contre la militarisation de la jeunesse pour des moyens dans l'éducation, pas pour le SNU et pas pour la guerre. Le savez-vous, tous les députés français au Parlement européen, de l'extrême droite à la France insoumise, ont voté les crédits de guerre pour l'Ukraine. Le savez-vous, Macron a fait voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Autant d'argent qui manque aux hôpitaux, à l'école, au logement HLM. Des milliards pour engraisser les marchands de canon sur le dos des peuples ukrainiens, russes et palestiniens. Le Parti des travailleurs combat pour un gouvernement ouvrier qui confisquerait les milliards de la loi de programmation militaire, qui affecterait cet argent aux écoles, aux hôpitaux, aux services publics, qui confisquerait les profits et les milliards d'aides alloués par le gouvernement aux capitalistes. Un gouvernement qui interdirait les 280 licenciements, par exemple, à MA France en Seine-Saint-Denis. Alors, prenez le parti des travailleurs, rejoignez-nous. ... ...